Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, chers compatriotes. Ce soir, je suis un peu content, mais quelque part aussi un peu triste, parce que vous savez, il y a toujours cette guerre-là à nous imposer à l'est du pays. Voilà, nous allons parler juste de Luanda. C'est un flash informatif. Qu'est-ce qui s'est passé à Luanda? À Luanda, chers compatriotes, comme vous le voyez dans le titre, urgent à Luanda, fachis catégorique. Il impose des conditions difficiles à Paul Kagame avant de dialoguer avec lui. Ça veut tout simplement dire pas de dialogue, parce que Paul Kagame n'acceptera jamais ces conditions-là. Et nous, les mentors de Paul Kagame, c'est-à-dire la France, les États-Unis, je ne parle pas de la France officielle, ni des États-Unis officiels, qui nous mentent par leurs déclarations, je parle de l'autre France, de l'autre Union européenne, des États-Unis, que nous identifions par les multinationales, ce qu'on appelle les multinationales, des indépendants, des privés, de ces pays-là, qui financent la guerre. C'est eux, surtout. Ils n'accepteront pas, ils diront à Paul Kagame, n'acceptent pas ça au grand jamais. On continue la guerre. Entre-temps, les hypocrites continuent à nous dire, Oh, nous avons dit au Rwanda de retirer les troupes, comme les positions actuelles de la France ou des États-Unis. Nous appelons ça de l'hypocrisie. Alors, en Angola, à Rwanda, dans la capitale, le président de la République était accompagné de Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, également accompagné de Christophe Lutondoula, le ministre des Affaires étrangères, et également accompagné des autres hauts dignitaires de la République. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu ce martyre à Lwanda, en Angola, pour une entrevue avec son homologue angolais Jean Lorenzo. Cette rencontre entre les deux chefs d'État fait suite au mini-sommet, vous savez, sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, organisée le 18 février, le 18 février dernier, à Addis Abeba, en Éthiopie. Alors, la situation sécuritaire dans l'Est était au centre de cette entrevue, entre le président congolais et son homologue angolais. À cette occasion, Tshisekedi a réitéré ses exigences pour accepter de dialoguer directement avec Paul Kagame. Chers compatriotes, vous entendez ? On ne dit pas « il a répété », mais on dit « il a réitéré ». « Chers compatriotes, comprenez donc que c'est sérieux. » D'après la cellule de communication de la présidence, Félix Tshisekedi impose comme condition sine qua non le retrait immédiat des troupes rointes de la RDC, la cessation des hostilités avec le M23 et le cantonnement de ce groupe armé. Sine qua non, ça veut dire que s'il n'y a pas ces conditions, il n'y a aucun dialogue possible. Vous savez que les Rwandais ne peuvent pas accepter le cantonnement. Ils seront identifiés comme des Rwandais. Ils sont des Rwandais à 99%. Voilà, chers compatriotes. À en croire cette source précité, la position de Tshisekedi restait inchangée depuis le mini-sommet d'Edizabéba où Lorenzo avait proposé une rencontre Tshisekedi Kagame qu'il ne pouvait pas avoir lieu. Il ne lui a même pas serré la main. Vous vous souvenez ? Alors, ces discussions entre les présidents congolais et angolais se sont déroulées à huis clos. Portes fermées, hein. À huis clos au palais présidentiel. Aucune déclaration n'a été faite publiquement à l'entame ou à la sortie de cette réunion. Vélix Tshisekedi était accompagnée de hauts responsables congolais dont les ministres de la Défense, Jean-Pierre Bembara et des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, Appala, Pen Appala. Alors, Jean-Loréenso assure la médiation de l'Union africaine dans la crise que traverse la RDC avec le Rwanda. À Addizabéba, il avait exprimé le souhait d'organiser une rencontre directe entre Félix Tshisekedi et le président Rwanda de Polkagame. Chers compatriotes, c'est une parenthèse, hein. Il y a Jean-Loréenso d'Angola flirte avec les États-Unis. Donc, il n'a pas envoyé ses troupes. Il fait partie de la SADEC, il n'a pas envoyé. Donc, il a eu des promesses alléchantes des États-Unis qu'il n'y va pas. Donc, promettons ce succès-là, et voilà. Il n'est pas crédible non plus. Il est avec eux, il est avec le Rwanda, le M23, RDF, les États-Unis, voilà. Contre nous, tout le monde est contre nous. Voilà. Cette rencontre bilatérale entre Tshisekedi et Londres vise à trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'implication du Rwanda. La médiation angolaise tente de rapprocher les positions des présidents congolais et Rwandaise en vue d'initier un dialogue direct pour apaiser les tensions, chers compatriotes. Alors, ceci nous est rapporté par le journaliste de Politico.cd, Ézéchiel Mampouya, chers compatriotes. Il faut admirer le président Félix Tshisekedi. Pourquoi faut-il l'admirer ? La semaine passée, il y a eu encore d'autres menaces. Il y a l'Algérie qui a signé au Rwanda un accord militaire. Il y a Salvakir qui a signé un accord militaire avec le Rwanda pour installer une base militaire rwandaise au Sud-Soudan, à notre frontière. Chers compatriotes, il y a eu d'autres menaces. S'il y a eu l'Union Européenne qui a signé un accord avec le Rwanda. Chers compatriotes, c'est malheureux. Malgré tout ça, le président n'a pas fléchi. Ils ont fait tout ça pour faire fléchir le président de la République, mais il est resté de marbre. Catégorique. Si ces conditions qu'il a données ne sont pas remplies, il n'y aura pas de dialogue avec Paul Kagame. Entre parenthèses, nous savons entre nous que les conditions ne seront jamais acceptées et que cette armée de Rwandais, notamment des Tutsis, à 99,9%, n'accepteront pas le cantonnement parce qu'ils seront identifiés comme des Rwandais. Voilà, chers compatriotes. C'est ce qu'il y a eu à Lwanda. Je vous ai dit que c'était un flash. Voilà. Voilà ce qui est arrivé. En attendant, je vous rajoute un petit bonus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les accords que revendiquent Paul Kagame et le M23RDF. C'est juste un extrait pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui ne comprennent pas. Pourquoi nous ne pouvons jamais rien céder, même pas un millimètre carré, même pas un micromètre carré. Suivez, chers compatriotes, ça va vous mettre en colère. Voilà, permettez-y c'est où, c'est là. Vous l'avez sans doute déjà entendu. Vous en avez déjà entendu parler. Mais peut-être que vous ne connaissez pas en détail certains accords que le gouvernement congolais avait signé avec le M23 pour avoir la paix. Si vous comprenez ces articles, peut-être que vous allez comprendre les dessous des cartes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les négociations entre Kagame, Félix, tout ça. Entre l'Occident et même Félix. Si vous ne comprenez pas ces articles ici, vous n'allez pas comprendre tout ce qui se passe dans cette guerre de l'Est. Mais si vous maîtrisez ces articles, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Vous allez comprendre carrément tout ce qui se passe. Alors, voici l'accord que le gouvernement avait signé avec le M23 pour avoir la paix. Alors, nous allons vous lire quelques articles, pas le tout, parce qu'on a passé de temps. Mais c'est à vous de tirer des conclusions et de comprendre. Je n'en acquise personne. Je suis juste en train de donner des articles. Alors, on y va. Article 1er. La RDC cède 43% des postes de commandement militaire au nord, Kivu. Et 39% des postes de commandement militaire au sud, Kivu à la seule communauté Tutsi. Article 1er. Article 2. Il y a une création d'une nouvelle police des frontières qui sera sous le commandement du M23 pour protéger tous les Tutsis. En fait, protéger les Tutsis. Une police des frontières est créée. OK. Article 3. Il faut, nous décrétons les parties estes de la RDC. Quand on parle de parties estes de la RDC, c'est-à-dire les Nord-Kivu, les Sud-Kivu, les Tutsis, les Hauts-Ouenés, les Magnémas et les Tanganyika. nous décrétons que toute cette partie-là va s'appeler maintenant une zone sinistrée qui doit bénéficier d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie financière et d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion du M23. C'est-à-dire Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Ouele, Magnéma et Tanganyika étaient une zone sinistrée qui sera gérée par le M23. Voilà. Je pense que vous êtes en train de très bien suivre. Article 4. Le M23 donne les administrateurs de territoire et leurs adjoints. Le M23 donne les maires des villes et leurs adjoints. Et le M23 donne les bourgoumestres et leurs adjoints. De toute cette zone sinistrée, vous connaissez maintenant de quoi quand on parle de la zone sinistrée, vous comprenez maintenant il s'agit de quelle zone. Les directeurs des régies financières et ses chefs des divisions dont finance, budget, plan, aménagement du territoire et économie, le M23, c'est le M23 qui donne tout ce genre. Article 5. Le M23 nomme les responsables de la province la sécurité. tous les responsables provinciaux qui sont chargés de la sécurité, tous, ils devraient venir du M23. Ou alors, c'est le M23 qui devraient le nommer. Vous comprenez déjà que la zone sinistrée ZS était déjà devenue un état dans un état dirigé par le M23. Je n'acquise personne. Je suis juste en train de vous lire ce qui s'était passé. Je saute quelques articles. Je suis à l'article 6. La réalisation de points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale dans la zone sinistrée se fera par le M23. C'est-à-dire ceux qui vont s'occuper de la réconciliation de peuples des Tutsis et les autres pour qu'il n'y ait plus de conflits. C'est le M23 qui va s'en occuper pour amener la réconciliation. D'accord, je pense que on est clair. Article 7. Intégrer le M23 dans la gestion des institutions. Il devrait donc intégrer la présidence, la primature et le Parlement ainsi que nos cours et tribunaux. Le M23 doit intégrer tout cela. Je vais vite. Je saute à l'article 16. Reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. Donc, tels qu'ils sont venus avec leurs grades, si on l'appelle général, le gouvernement doit les reconnaître général. Si on l'appelle caporal, qu'il est étudié ou pas, le gouvernement doit les reconnaître caporal. c'était dans l'accord. Article 14. Une mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre les militaires de la FARC qui ont commis des crimes. tous les militaires de la FARC qui ont commis des crimes devraient être poursuivis par le M23 parce qu'ils étaient déjà dans les institutions. Et on devrait créer une commission d'enquête pour commencer à arrêter tous les militaires. À ce moment-là, on pouvait arrêter n'importe quel militaire. Si on trouve que tu es un peu bavard, on t'arrête. On peut créer n'importe quelle raison. Mais en fait, il y avait toute une commission qui était créée pour arrêter tous les militaires phares de ces qui avaient commis des crimes. Peut-être qui étaient en guerre contre le M23, qui s'opposaient au M23. Et alors, regardez maintenant cet article. Je suis c'est le dernier. Le gouvernement accepte d'amnissier les combattants du M23 pour faciliter la réconciliation. C'est-à-dire, on arrête les phares d'essai et en même temps, on amnissie le M23 pour permettre la réconciliation. Voilà. Je ne voudrais pas entrer top en place. Je vous ai dit juste quelques articles pour que vous ayez l'idée de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Autrement dit, la zone sinistrée Ouelé, Ituri, Nord Kivu, Magnéma, Sud Kivu et les Tanganyika, on appelait ça la zone sinistrée, était déjà un État qui était déjà parti de l'autre côté, géré par Kagame pendant toutes ces années. Est-ce que vous comprenez ? Donc la RDC ne gérait rien dans tout cela. L'administration, la police, tous les grades politiques. Et alors, vous comprenez quand Félix est arrivé, tous les grades politiques, les gradés de l'Est, c'était de Tutsi. maintenant, dites-moi, comment Félix allait gagner la guerre ? Comment Félix allait commencer la guerre ? C'était très difficile parce que c'était dans les accords. Le gouvernement avait accepté. Le gouvernement avait... C'est pourquoi Oubassandjou avait posé la question à Remo Tchibanda. Est-ce que tu acceptes de signer ça trois fois ? Remo Tchibanda a dit oui, j'accepte de signer. Elle dit dans les jours qui viennent vous allez souffrir. Mais alors, dites-moi, essayez un peu de voir en commentaire. D'abord, je vous pose une question. Est-ce que vous avez compris pourquoi les M23 se battent ? Et si je vous posais la question, pourquoi les M23 se battent ? Mais c'est pour récupérer ça. Ils avaient ça. Imaginez un peu les budgets du Rwanda ne pouvaient pas monter avec ça. Tous les financements du Tanganyika, tous les financements, tous les... comment on appelle ça ? Les impôts du Tanganyika, du Nord Kivu, du Sud Kivu, tous partaient au Rwanda. Pourquoi est-ce que les Rwandans ne pouvaient pas devenir une puissance, une grande puissance ? Qui pouvait contrôler les Rwandans ? Maintenant, aujourd'hui, Félix arrive et vous allez maintenant vous poser la question. Pourquoi les M23 d'après vous ? Et c'est un moment si vous avez compris ce que je viens de vous dire là. Pourquoi les M23 étaient venus à Kinshasa ? D'après vous ? C'était pourquoi ? Vous pouvez bien comprendre. ils étaient venus poser la question à Félix. Qu'en est-il de ça ? Devons-nous toujours continuer à gérer la zone sinistrée ou alors tu vas changer ? Et si aujourd'hui il y a négociation ? Les négociations se basent sur ça. Faut-il qu'on nous donne la zone sinistrée ou bien une partie de la zone sinistrée ? Félix, qu'est-ce que toi tu dis ? Tu vas nous ravir toute la zone sinistrée ou bien tu vas nous laisser une partie de la zone sinistrée ? Vous avez compris ? Les dessous des cartes de toutes les négociations qui se passent ? C'est que Kagame veut récupérer la zone sinistrée et la zone sinistrée c'est les Oouelais, l'Itouri, les Nord-Kivu, les Sud-Kivu, les Magnemans et les Tanganyika. Alors peut-être les gens de Magnemans ne savent pas. Vous étiez aussi dans la zone sinistrée. Donc vous dépendiez déjà des Kivu. Peut-être les Oouelais vous ne savez pas, les Tanganyika vous ne savez pas. Vous dépendiez déjà du Rwanda parce que l'accord avait déjà été signé et accepté. Alors si vous entendez me suivre, vous allez me dire aujourd'hui maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les M23 ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans tout ce qu'ils ont réclamé. Ce n'est pas qu'ils ont réclamé, ils ont vécu ça. Ils ont déjà goûté à ça. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous avons eu des difficultés à avancer dans la guerre parce qu'ils avaient 43% des commandements militaires et combien ? Et 39% Nord Kivu et Sud Kivu. Voilà pourquoi pour attaquer le Nord Kivu et le Sud Kivu c'était très facile. Attaquer l'Itouri c'était très facile. Vous voyez ? Parce qu'ils avaient tous les commandements là-bas. Et aujourd'hui, je crois que le gouvernement est en train de se battre pour changer un peu toutes ces données. Si vous avez compris, écrivez-moi en commentaire. Continuez à vous abonner à notre chaîne. Vous avez suivi ces chers compatriotes ? Ça donne la colère. Imaginez, imaginez seulement que c'était comme ça pendant 18 ans et nous avons vécu de cette façon sans nous en rendre compte ou on le savait mais on n'était pas suffisamment sensibilisés concernant cela. comment est-ce que nous avons pu accepter cette situation pendant 18 ans ? C'est une façon de parler peut-être 20 ans. si on parlait déjà de la Singapour de l'Est ça se construisait avec les pillages du Congo avec cette situation-là contrôlée jusqu'au Manema. très grave, très grave, très grave, chers compatriotes. Voilà. Restez branchés pour les prochaines émissions et si vous avez aimé, bon, cliquez sur aimer, abonnez-vous comme les autres compatriotes. Voilà, chers compatriotes, c'est ça. et nous finissons par là. Nous disons tout simplement que Dieu bénisse la réunion démocratique du Congo et elle sera toujours bénie malgré les méchants, les haineux, les cupides, les voleurs, les pilleurs. Nous restons imperturbables, nous restons souverains, Congolais, patriotes, hérodeciens. Que Dieu bénisse la république démocratique du Congo une fois encore. Amen.